campagne que mènent les associations, il y aura aussi des témoignages, mais ça sera vraiment sur ça et pas sur l'éthologie ou les aspects plus scientifiques, on pourra y revenir après dans les échanges. Donc avant de donner la parole aux autres intervenants, juste pour vous dire, actuellement on mène une campagne d'affichage sur les quais du métro parisien. Donc ça en fait c'est l'affiche qu'on souhaitait afficher et ça c'est celle qui est affichée. Alors quelle est la différence ? En fait c'est le logo en bas. Donc en fait la régie publicitaire de la RATP nous a pas autorisé à écrire le nom de notre campagne « Interdisons la pêche à Paris ». Nous ne savons pas pourquoi, sachant que l'année dernière, il y a un an jour pour jour, on a pu le mettre et cette année on n'a pas pu, voilà. Apparemment ça gêne. Donc du coup on a rappelé une petite information fondamentale, que les poissons souffrent. Voilà, donc je vais revenir plus sur cette campagne après. Juste pour vous rappeler, pour vous informer si vous ne savez pas. Donc les deux grandes actions qui ont lieu demain, à l'occasion de la journée mondiale pour la fin de la pêche, Yves va en parler plus mais je voulais quand même les annoncer. Donc il y a le 214, non en premier, il y a 269 Life France qui organise le matin Place de la République, donc une action d'information et de sensibilisation sur la pêche. Et puis donc l'après-midi, c'est le 214, voilà, sur la pêche aussi bien sûr, mais plus spécifiquement sur l'asphyxie d'un poisson. Ben Isis en parlera après. Donc là on va partir, enfin il faut qu'on soit bien d'accord sur cette donnée scientifique que les poissons souffrent, qui sont des êtres sensibles, qui ont des émotions, qui ont des relations sociales complexes. Il y a énormément d'études qui l'ont démontré. On a essayé de mettre toutes les sources sur notre site internet, thepolis.fr, mais il y en a aussi sur d'autres sites, il peut-être l'évoquera, il y en a aussi sur les sites 214. Et on voit vraiment à quel point les poissons sont les grands oubliés de la condition animale, parce qu'on a encore régulièrement des personnes qui affirment que les poissons ne souffrent pas. Et voilà, ça commence à être un peu fatigant de constamment le répéter. Il faut quand même savoir que même l'INRA, qui est quand même pas l'institution la plus antispéciste qui existe, a affirmé dans son expertise que les poissons ont un certain niveau de confiance et de douleur. Il parle aussi des émotions des poissons, et puis également de souffrance physique. Donc c'est vraiment, je recommande vraiment aux personnes qui aient intéressé de lire au moins ça. Voilà, donc sur le découlé de la conférence, donc il y aura bien sûr un temps d'échange. N'hésitez pas, j'espère tout le monde d'en croire, c'est ma vie. Donc tout d'abord, il y aura Yves Bonnardel qui va parler de la grande campagne internationale pour la fin de la pêche. Ensuite, donc Isis La Bruyère du service Enquête de 214 va parler plus spécifiquement de la pisciculture de l'élevage des truites. Ensuite, donc il y a Mélodie, qui est dessinatrice, que vous pouvez retrouver sur Badgers, qui va parler de son témoignage sur la pêche de loisirs. Moi j'interviendrai sur les deux campagnes que nous menons, pareil, sur la pêche de loisirs. Et puis Ludovic Sieur, qui est photographe et qui a participé aux enquêtes, enfin à une enquête qu'on a diffusée, qui témoignera également de ce qu'il a vu et de ce qu'il a pu échanger avec les pêcheurs. Voilà, en tous les cas, merci d'être là et puis je vais laisser la parole à Yves. Merci. Merci.